Ce qu'on appelle les européennes, c'est les élections du Parlement européen. Le Parlement européen, c'est une des institutions de l'Union européenne. Il y a le Conseil, la Commission et le Parlement. Et donc là, on va élire les membres du Parlement européen. On appelle aussi des MEP, dans le jargon bruxellois. Ces MEP, en fait, ils sont exactement 751. C'est dans le traité, c'est comme ça, c'est prévu. En France, ça veut dire qu'on aura 74 personnes à élire. Et en fait, donc très concrètement, c'est un scrutin de liste. C'est-à-dire que dans les grandes circonscriptions en France, il va y avoir des listes de proposées par chacun des partis. Donc une liste en gros UMP, une liste PS, une liste vert, etc. Et c'est proportionnel, c'est-à-dire que la liste qui aura eu le plus de voix va avoir le plus de députés. Et inversement, la plus petite liste aura aussi des députés, mais très peu. Et donc, plus vous êtes placé haut sur une liste, plus vous avez de chances d'être élu, en fait. Donc c'est vraiment un scrutin proportionnel, un scrutin de liste. Et les circonscriptions sont différentes des élections nationales. C'est les grandes circonscriptions, en France en tout cas. Merci. Merci. Merci.